LNC, l'immanquable grande gueule. Est-ce qu'on ne fait pas preuve d'un peu de mensuétude vis-à-vis des jeunes agriculteurs en se disant si on fait des interpellations ou si on les sert, ça risque d'envenimer la situation ? Pas du tout. J'ai eu les organisations syndicales et je les aurais encore régulièrement en contact pour leur dire aussi de dénoncer certains de leurs actes parce que c'est inadmissible. Et est-ce que vous avez des solutions ? D'où ça vient ? La solution, elle est 1 dans la diffusion et trouver les raisons quand elles sont expliquables. Malheureusement, de plus en plus, elles sont inexplicables, ces raisons. On a l'impression qu'on a le droit d'être violent comme ça, gratuitement. Mais M. Leboec, pardonnez-moi, M. Leboec, pardonnez-moi, vous ne pouvez pas me dire que la solution à des répétitions de manifestations de violence, comme ça, ce serait des discussions. Vous voyez bien que ces gens, pardonnez-moi, mais moi, s'attaquer à des biens privés, s'attaquer à des personnes, s'attaquer à des permanences pour soutenir une idéologie politique, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme, ça s'appelle du terrorisme. Gaël Boec. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'à ces actions-là, vous allez proposer des discussions. Et si tu veux, il faut quand même voir qui les mène aussi. Là, ce sont les jeunes agriculteurs qui revendiquent d'ailleurs les déversements de Purin, les tags et les banderoles. Donc, c'est quand même à eux de calmer leurs troupes aussi dans cette histoire. Sauf que ça existe depuis longtemps. L'immanquable grande gueule